Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on est de retour pour les grands pre-feed, Maxime qui s'est qualifié au nez à la barbe de Mamediarov et donc on se retrouve en demi-finale contre un adversaire de taille, Fabien, Richard Rapport, le très talentueux joueur hongrois. Exactement, donc bon joueur Rapport qui a bien percé dans le top 10 mondial depuis un petit moment, donc joueur créatif en général et talentueux comme tu le disais. Mais qui a un peu parfait son répertoire et qui est plus solide qu'avant, qui commence à adapter son jeu pour vraiment rentrer dans le top mondial, mais il avait dit à la suite de sa demi-finale perdue contre Ikaru Nakamura au Grand Prix précédent qu'il avait du mal à jouer sous une grosse pression et donc on a bon espoir pour Maxime qui commence avec les Noirs, donc c'est mieux dans un match aller-retour d'avoir les Noirs au moins, tu as le moyen si tu perds de te rattraper avec les Blancs et d'envoyer un all-in, et bien on se lance Fab. D4. Ouais bon il peut faire les deux mais plutôt D4 récemment. Tu t'attends plutôt à quoi Fab à ce moment-là dans la partie plutôt Grunfeld, plutôt Nimzo ? Oui, bah oui Grunfeld. Non parce qu'en fait Rapport c'est pas un grand théoricien, quoi qu'il en soit. Il va toujours te jouer des petites variantes, donc normalement il ne va jamais être réfuté une ouverture. Donc D4, KF, C4, G6, t'as moins peur de sa prépa quoi, KC3, D5, la Grunfeld, puis on prend D5, KV prend D5, E4, KF prend C3, B prend C3. On va passer assez vite parce que ça va suivre la partie UMVL, donc si vous voulez revoir, FG7, FC4, C5, KV, E2, Petit Rock, F3, KV, C6, et là Richard Rapport qui dévie et qui commence par Tour C1. Ouais, alors c'est un coup rare en fait, beaucoup moins joué que Petit Rock comme You l'avait joué. Et Maxime va jouer l'antidote reconnu, c'est c'est prend D, c'est prend D, dame à 5 échecs, donc on profite les blancs des parroqués pour faire cet échec et désorganiser les pièces blanches. En gros, les blancs, bon, les choix normaux, c'est soit faire Dame D2 pour jouer la finale, mais en fait qu'ils ne posent pas de problème aux noirs parce que dans la finale, on a le A et B quand même qui peuvent avancer. Donc, on peut créer un pion passé et puis il faut dire comme on a un peu en manque d'espace, échanger les dames, ce n'est pas une mauvaise chose. Et là, d'envisager que la Tour D8 face au Roi D2, en plus, il y a des petites combines à base de quelle il prend D4 suivie par E5. Genre ? Ou Fou prend, je veux dire. Et donc, voilà. Ça, c'était une partie en fait de 2013, jouée entre Kramnik et Svidler, où en fait, ouais, les blancs peuvent penser qu'ils ont des compensations, mais ce n'est jamais joué par l'avantage. Svidler, d'ailleurs, avait rendu direct KC6, reprend le pion, et puis bon, c'est fou de coups reposés, et puis il n'y a rien. Donc ça, c'est la première option logique sur Dame A5. On s'attendait plutôt, connaissant Richard à porte, à l'autre option, et c'est ce que Maxime devait attendre devant l'échiquier lorsqu'il a mis ce Dame A5 échec, c'est Roi F1, qui est plus dans le style de Richard. Ouais, et il y a des parties dans la base. Et bon, en gros, je crois que ça fait nul en fait. Le bon coup, c'est Dame A3. Donc ce n'est pas la partie, Roi F1 ? Non, ouais. Tour C3, chasse la Dame. La Dame revient en D6, donc mieux placée, tu ne peux pas la toucher. Disons H4, c'était quand même l'idée de parroquet, quoi. Tour D8, pression au centre. H5, et là, en fait, il y a quand même un coup à connaître, c'est fou C6. Important. Ouais, important, s'enlève ce fou C4. Alors, il n'y a pas trop de D5. Enfin, ça fait une fourchette, mais l'option est cloué. En plus, il y a tour C3, je veux dire, mais tu ne vas pas prendre ni le fou C6, ni le C6, parce que la Dame D1 est en l'air, quoi. Donc, ça ne fait aucun sens. Non, mais le coup logique, c'est bon, H prend, H prend, et éventuellement, de prendre après en E6. Enfin, D5, c'est jouable, mais de prendre en E6. Mais je crois que les Noirs, ils s'en sortent très bien. Tu prends de la Dame et tu attaques tout. Donc, ça, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait quand on a vu Dame à 5 échec. Un genre de petit memory test, quoi. Test de mémoire. C'est ça. Et ouais, donc, on a l'impression finale, ouais, il faut le penser, ça ne donne rien. Et D5, ça ne donne pas égal, quoi, en gros. Donc, sur ce Dame à 5, Richard rapporte qui, lui, va venir avec un petit coup qui était surtout toujours en title Tuesday. Exactement. Par Boulogh. Maintenant, on sait où les gens se préparent. un coup qui paraît assez con de base c'est bizarre oui c'est bizarre tu te clous tout seul il n'a pas une bonne gueule ce coup et pourtant il n'y a qu'une manière vraiment précise d'égaliser ici pour les noirs ouais bon après le coup il est logique en soi juste comme plusieurs coups peuvent sembler logique il faut tomber sur le bon non mais il faudrait faire tour D8 c'est pas ce qu'a fait Maxime donc on menace Cavalier prend D4 ouais parce que le calier 2 doit rester scotché à la défense de la tour je vous montre la variante ce serait un problème donc tour D8 en fait les blancs n'ont pas le temps de roquer ou quoi il faudrait faire dame D2 pour défendre la torse C3 et il me semble que ça doit encore être c'est pas fou G4 la manœuvre là est dure donc fou G4 pour toucher le cavalier F3 je chasse et fou E6 ça c'est le coup dur c'est le coup dur parce qu'après tu prends Pion 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 on zoublie Pion quand même mais les blancs ne peuvent pas exploiter et là on va vraiment leur planter qu'ils prennent D4 et E5 genre Rock par exemple qui est le coup recommandé par l'ordi et on va prendre massivement en E4 et jouer E5 et on ne va pas vous pousser la barrière jusqu'au bout mais si les blancs connaissent ils réussissent à faire nul ouais bah genre peut-être c'est ça que rapporte la Vendette enfin en gros si Maxime le débite tout ça il ne pourra pas gagner il fait nul ouais ouais on peut montrer en passant très vite en gros ça va donner cette position ce n'est pas la seule mais bon les noirs ont un peu de plus un pion de plus mais trop d'activité avec les tours blanches exactement donc ils vont récupérer le matériel bon tour C3 du coup bah un test un test intéressant quoi c'est-à-dire que c'est un coup où tu ne te mets pas vraiment dans la merde avec les blancs et s'ils ne reconnaissent bah tu feras nul et sinon bah tu peux jouer une partie d'échec et et Maxime va faire E5 donc E5 c'est un coup à lourde responsabilité parce qu'après bon le coup logique des blancs D5 tu te retrouves avec un pion passé protégé avec les blancs les noirs eux leur majorité elle est très loin d'être avancée tu auras la même position avec un pion en B4 en A5 peut-être que ça irait mais là tes pions sont très loin de faire quelque chose et ton Fougé 7 maintenant est complètement enterré donc si concrètement il n'y a rien c'est déjà la crise côté noir ouais bah je oui stratégiquement on est moins bien et je pense Maxime a pensé que concrètement il avait un truc parce qu'il a fait calier des 4 alors à noter que une B5 c'est le coup à jouer par correspondance mais on ne va pas vous montrer parce qu'on vous a déjà montré la variante correcte de base contre ce truc d'Orsay 3 donc on ne va pas vous montrer oui mais il y a une deuxième manière d'être juste un peu moins bien au noir c'est pas l'objectif on veut voir la partie cavalier des 4 et ce qu'on pense c'est que Maxime a sous-estimé le coup de la partie fou des 2 on pense qu'il a calculé surtout Dame des 2 ici parce qu'il est resté longtemps le plus logique parce que les blancs ont tenté de défendre leur tour faire petit rock pouvoir doubler les tours sur la colonne C qui est ouverte ce qui justifie complètement le tour C3 et ça paraît très logique mais probablement Maxime il avait une petite surprise un coup typique il faut H3 pas prenable qui fait mal parce que sur pion prend il y a cavalier F3 échec fourchette exactement alors les blancs devraient probablement roquer et j'imagine que sur fou prend D4 le petit subterfuge de Maxime pour faire tour prend H3 c'était fou prend G2 tour G1 puis pion prend D4 on attaque la tour et puis on a gratté G2 puis on a gratté E4 probablement bon ça gratte un peu trop de choses ouais non petit rock c'est pas logique mais du coup le fou est toujours pas prenable parce qu'il y a encore une fourchette en F3 donc il peut rester là-bas tranquille et les nord peuvent par exemple jouer tour FC8 ou un coup voilà et ils sont plutôt pas mal les nord enfin c'est pas gagnant ou quoi mais ça donne du jeu le problème en fait c'est que sur K prend D4 puis on prend D4 bon là il faudrait faire tour C2 mais juste pour montrer la tactique sur laquelle ça repose c'est que sur fou prend D4 tu peux dire avec les blancs je commence un peu à tout menacer et là il y a tour prend C4 donc c'est probablement les varones qu'a vu Maxime et en plus le connaissant il devait être très heureux de voir tous ces thèmes tactiques qui marchent en sa faveur mais sur cavalier D4 il a oublié le coup que Richard Apporte va trouver après 35 minutes de réflexion fou D2 ouais bah bien joué en fait évite K il prend E2 il fallait défendre la tour C3 quoi qu'il en soit et tombe pas dans le dame D2 logique fou H3 et du coup maintenant fou H3 c'est juste un cadeau il n'y a plus la fourchette donc bien joué ça part les menaces ça peut peut-être menacer les découvertes un jour pour l'instant il n'y a rien de trop dangereux mais bon ça me le fait en place de la dame et surtout les blancs vont avoir le temps de roquer de finir leur développement et ils ont l'air ils ont l'air pas mal ils ont ce pion D5 passé protégé contre ces deux pions qui ont du mal à se détacher à créer quelque chose et le fou G7 dégueulasse donc oui ça paraît très bien pour les blancs à ce moment de la partie ouais non c'est bien bon avec les noirs le choix c'est soit on se laisse bouffer en E5 on reprend du pion ça nous donne un petit contre-jeu mais on laisse les douche Puntos E et D soit on prend E2 alors Maxime a préféré l'option de se laisser prendre en D4 je pense qu'il a bien fait parce que si on fait qu'il prend E2 et que les blancs reprennent de la dame ça va être simple à jouer ils vont roquer ils vont doubler les tours ils ont le pion passé comme tu disais la colonne C en plus c'est importante ils vont rentrer avec tour C7 bientôt donc trop de problèmes et aucun contre-jeu possible donc je pense que c'est le bon choix pratique de faire genre fou des 7 comme il a fait donc cavalier prend D4 pion prend D4 attaque la tour tour C1 il se replace alors tour C2 aurait pu donner envie mais ça se met dans des vis-à-vis donc tour C1 dame A3 dame B3 il a un tel avantage avec les deux pions passé liés les deux hauts qu'il rentre dans la finale il échange les pièces c'est logique dame prend B3 bon échange à accepter fou prend B3 et ici coup très étonnant de Maxime il a réfléchi très longtemps la position est mauvaise le plan des blancs en gros s'ils y arrivent c'est F4 E5 D6 roi E2 roi D3 roi prend D4 l'ordre de coups souhaité et la menace directe c'est tour C7 et dans un long moment on s'attendait quand même à ce que Maxime joue tour à C8 pour empêcher la menace et même si la finale est dure on se rend compte quand on analyse que c'est pas si simple avec les blancs de terminer on vous a mis deux variantes fab illustratives ouais 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 non mais l'ordi il préfère les blancs mais il te met pas des plus 2 quoi c'est ça enfin ça va c'est dur à jouer mais ça va ouais ouais donc peut-être petit roi pour les blancs si F4 qui semblait donc de toute façon on t'a dit le plan qu'on voulait faire avec les blancs le truc c'est que les noirs vont pouvoir échanger en C1 et prendre eux-mêmes le contrôle de la colonne C gagner un tempo sur le fou C1 ouais donc bah faut faire quelque chose donc soit bouger le roi soit bouger le fou on va regarder Roe E2 disons Roe E2 ouais c'est très bien Roe E2 ça défend bah peut-être pardon A5 d'abord ouais A5 bon on s'avance les pions on peut faire A4 peut-être on avance un peu notre majorité et ouais pas si clair en fait parce que disons que les blancs fassent D6 t'as quand même le plan puis t'as donné la case D5 pour le fou bah tour E8 attaque le pion E4 on pourra faire du fou C6 peut-être ensuite sur Roe D3 on va avoir du fou B5 et c'est pas si facile non après je pense que c'est un jeu parfait des blancs ça va peut-être quand même gagner mais ça demande du travail quoi en tout cas là là l'ordinateur donnait déjà plus gagnant avec une grosse profondeur alors sur tour AC8 du coup l'ordinateur il donnait ou Roi D1 ou Petit Roc alors on a plutôt regardé Petit Roc plus logique mais même là c'est pas si clair ok D3 et il fait un petit truc de fouine disons tour E1 pour préparer E5 et il te fait un fou B2 assez fouinesque bah c'est pas mal t'enlèves la tour de la colonne C ou alors les blancs échangent mais il y en a qui gagnent le contrôle et puis s'il y a E5 des blancs après ça ne coince plus le fou G7 et donc là il donne tour B1 fou D4 bon et là on a mis E5 parce que c'est pas forcément un bon coup mais ça paraît logique en fait c'est dans le blanc c'est pour montrer ce qu'il peut se passer là je crois qu'il joue plutôt des fou D1 ou des trucs comme ça mais bon E5 ça paraît assez logique tour F8 t'attaques le truc E6 puis on prend puis on prend fou C6 et euh enfin même on n'a pas vraiment joué de mauvais coup avec les blancs et même E5 en fait c'est genre le coup numéro 2 quoi enfin c'est à un moment donné on a tapé la deuxième ligne enfin c'est pas on n'est pas allé oui je joue le coup numéro 6 et tu te retrouves dans cette position et t'es très loin de perdre quand même ouais ouais non c'est loin d'être gagné pour les blancs ça ouais donc du coup tour C8 bah semblait disons le coup à jouer pour prolonger le combat avec des chances quand même de défendre surtout dans des parties à grosse tension comme là Fab tu peux craquer en fait avec les blancs parce que si Richard se fait éliminer il n'ira pas au candidat donc la pression est grande et Maxime qui va qui va faire le coup du scorpion en fait je me suicide regarde ouais en fait il va pour une confrontation directe avec tour E8 attaque E4 bon bah il fait F3 pour défendre et F5 le problème c'est que comme tu l'as dit tour 5 comme ça menaçait tour C7 bah ça menace toujours parce qu'on attaque le fou et le pion B7 et alors je sais pas peut-être qu'il a cru qu'il pouvait prendre E4 je sais pas alors là il y a un petit piège c'est que si on prend D7 directement il y a puis on prend F3 tu mets un CF2 roi F1 pour venir colmater tour E2 et ça à vrai dire ça va carrément bien tourner pour les noirs on menace là on menace de prendre double échec et d'aller prendre la tour mais en fait il y a un antidote très simple à cette variante on va pas la pousser plus loin parce que l'antidote est vraiment très très simple c'est que sur pion E4 tu commences par D6 échec sur H8 tu vas faire tu reprends D7 puis on prend F3 et tour E7 ouais t'as le pion D6 très utile qui empêche la fameuse tour de venir en E2 un pièce de plus on va récupérer un pion passé merci au revoir et si t'avais couvert l'échec après pion E4 D6 tu t'as dit oui mais du coup j'ai fou le 6 bah du coup D7 ouais problème aussi merci au revoir donc du coup la vente est quand même pas très compliquée après tour E8 F3 non mais je sais pas enfin là ouais parce que du coup bah ouais il a fallu partir avec ce fou bah en B5 rapport qui fait A4 bah ça chasse encore le fou il allait se mettre en D3 et sur pion E4 il y a toujours l'idée E7 tour E7 ouais ouais à mon avis fou D3 ouais bah le fameux D6 roi bouge D7 bon bah là les pions avancent c'est ouais c'est problématique quoi et le problème c'est qu'en plus même maintenant qu'il n'y a plus le pion F7 le jour où il y a E5 bah il y a aussi il y a les douche-pontes-coches carrément ah ouais bah là il a mis tour B8 fou B4 fou E5 pour toucher la tour alors très joli fou prend F8 fou prend C7 fou E7 menace mat et si tu fais fou D8 pour venir colmater tu veux dire fou je souffle un peu bah fou D6 tour A8 fou E5 les deux mêmes mat du coup fou E7 Maxime il a joué roi G7 et maintenant E5 ouais parce que le fou ne peut pas prendre puisqu'il y a des vites et puis le fou E7 et le fou B3 font un bon job il cloisonne le roi qui ne peut pas venir se rapprocher donc en fait les pions vont se mettre en place les blancs n'ont plus qu'à activer leur tour mais ils vont y arriver en fait et puis il n'y a plus grand chose à faire il a joué B5 Maxime pour s'activer fou F6 3 F8 E6 menace E7 E8 dame Maxime qui a joué fou D8 fou E5 touche la tour tour B6 fou prend D4 bon c'est pas la seule manière de gagner mais tout tour C6 ça prend B5 alors il n'y a pas le temps de tour C1 ce que j'allais dire ça illustre bien ouais ben roi D2 et si on prend la tour ben juste fou E7 sur fou E7 il y a des dames couada et comme tu le disais sur roi G7 E7 mange mange et on peut plus éviter David ouais donc Maxime n'est pas allé prendre 7 tours mais de toute façon il a fait quoi ? il a repris en B5 mais là les blancs ont tous les atouts ils ont eu les deux pions passés la tour qui rentre en jeu et le pion de plus et en plus le pion de plus c'est la petite cerise sur le gâteau Maxime a fait roi E7 il essaie de bloquer fou E3 pour revenir avec du fou G5 fou B6 pour clouer tour D1 pour menacer dame fou prend E3 roi prend E3 tour C3 roi F4 menace D8 la Maxime abandonnée sur roi D8 il y a E7 roi P1 et D8 et sur tour D3 pardon on n'a même pas analysé mais moi j'avais regardé en live sans ordi juste prise prise et roi G5 roi G6 roi G6 on ne pourra jamais prendre E6 en fait bah non on ne peut plus s'activer on ne peut plus rien faire bloc à dos ouais donc défaite pas une bonne partie pas une bonne partie bah écoute ça arrive après bah le truc c'est que le match n'est pas fini parce que bah maintenant il y a une partie avec les blancs qu'il faut donc absolument gagner pour égaliser revenir un partout et aller jouer les parties rapides donc il faudra faire all-in alors comme on le disait il est dans la situation en fait de mamé Derov contre lui-même il y a quelques jours il y a deux options c'est soit faire une partie à couteau tiré soit jouer une partie fond de cours pendant très longtemps moi je pense que le mieux c'est de faire le fond de cours pendant très longtemps moi aussi mais après Maxime son style c'est peut-être juste un combat de rue autant mamé Derov tu vois parce qu'on joue contre Maxime c'est mieux peut-être de ne pas l'amener dans l'élément où il excelle qui est des positions compliquées par le calcul autant Maxime autant qu'il joue peut-être sur son point fort mais c'est vrai que dans l'histoire des échecs comme on en parlait l'autre fois les Kasparov-Karpov ou quoi on a vu que ça pouvait très bien marcher juste les parties qui durent longtemps à faire jouer l'adversaire de faire prendre des décisions où il va se dire ouais je prends pas de risque machin mais c'est jamais si évident de jouer pas en du nom de toute façon Maxime il va jouer E4 ça c'est sûr et il rapporte oui bon probablement mais après tu peux aussi penser faire un truc comme une rétie ou quoi pour faire une partie qui joue ouais le truc c'est que Prapport il m'a semblé être un peu stressé quand même pour terminer aujourd'hui donc je pense vraiment que jouer quelque chose qui dure ça peut le mettre mal ouais c'est possible c'est souvent une bonne stratégie en fait un truc qui a l'air de rien mais où tu gardes les pièces t'échanges pas tout d'un coup quoi et tu joues ouais et jouer une partie du jeu d'échec comme dirait Murthas écoute il va falloir sortir le grand jeu pour Maxime à 15h pour égaliser revenir au score et s'offrir la chance d'éliminer rapporte au départage essayer d'aller chercher une victoire dans ce premier grand prix parce que si Maxime se fait éliminer ici la course sera loin d'être terminée mais il aura obligation de gagner le prochain grand prix ouais peut-être ouais non non en finale ça suffira il faudra gagner c'est sûr c'est sûr Fab il faudra gagner donc il faudra gagner un des deux là il est déjà en demi écoute on va espérer que ça pousse demain mais Maxime n'est pas non plus au bord de la sortie de piste il aura juste grillé son joker ouais exactement merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici les amis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et on se retrouve à 15h pour le live ciao ciao